Musique 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 Salut tout le monde! Comme je vous ai expliqué dans mon dernier vidéo, puisque je me suis fait couper les cheveux de 4 pouces, je l'ai fait pour avoir les cheveux en santé, pis pour les garder en santé, ben, une des choses à faire c'est de pas mettre du tout du tout de chaleur dans nos cheveux, pis c'est ce que je fais. Fait que comment qu'on fait pour friser ses cheveux sans chaleur, ben c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo, pis c'est pas une technique que j'ai vraiment vue là sur Youtube, peut-être que vous vous en avez vue, mais moi quand j'ai fait mes recherches, j'en ai pas vu, fait que je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux comment friser vos cheveux sans chaleur. Pour faire vos cheveux frisés sans chaleur, vous allez avoir besoin de seulement deux seulement deux choses, oui, comme quatre! Ok, alors pour faire vos cheveux frisés sans chaleur, vous allez avoir besoin seulement de deux choses. La première chose, ça va être de l'eau dans un spray, ça peut être un push-push du Dolorama, moi j'ai utilisé seulement une bouteille que j'avais, j'ai rempli d'eau, pis vous allez avoir besoin du papier d'aluminium. Il faut que vos cheveux soient à 90% secs, donc 10% mouillés, ça, ça veut dire juste un petit peu d'humidité dans vos cheveux. De façon de le savoir, là, vous mettez vos cheveux sur votre sur votre poignet, pis si ça devient comme frais, humide un peu, t'sais, vous allez le sentir, là, que c'est pas tout à fait sec, ça c'est parfait. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de laver vos cheveux, les laisser sécher, là, pis ça va être tout aussi bon que si vous sprayez un petit peu d'eau dedans pour qu'ils deviennent mouillés. Je veux juste pas que vos cheveux soient mouillés, faut qu'ils soient humides. On va juste être certaine qu'on a assez d'humidité, fait que je vais sprayer mes cheveux avec l'eau, un peu partout comme ça. Faut pas qu'ils soient mouillés, là, juste humides. Je pense que vous l'avez compris, hein. Ok, une fois que c'est fait, là, on va aller séparer les cheveux. Fait que vous pouvez prendre une barrette comme ça pour juste tenir vos cheveux. Fait qu'on sépare les cheveux. Moi, ce que je fais, la première séparation, c'est que je pars du derrière de mes oreilles, là, pis je vais juste rejoindre pour avoir le bas de mes cheveux. Après, on prend notre papier d'aluminium, pis on va faire un rouleau avec. Donc, on va aller... Vous allez faire un rouleau comme ça avec. Vous allez prendre votre mèche. Moi, j'aime toujours friser mes cheveux vers l'extérieur, parce que je trouve que ça donne plus de volume, ça dégage le visage. Fait qu'on prend notre... Donc, c'est... L'autre... C'est pas comme ça, c'est un petit fio. Notre rouleau. Puis, on va tourner nos cheveux autour. Une fois qu'on est arrivé à l'extrémité, aux pointes, on va tenir notre pointe, pis on va aller refermer le rouleau par-dessus. Puis, même chose, on va aller fermer l'autre extrémité du rouleau par-dessus. Et voilà, on en a déjà fait un. Juste ajoutez que vous pouvez aussi faire deux sortes de boucles. Vous pouvez faire des boucles un peu sirènes. Ça, comment qu'on fait ça? C'est... Vous allez prendre votre mèche, pis quand vous allez la tourner... Vous allez voir ce que je fais avec ma main. Quand vous allez la tourner, vous allez garder... Vous allez comme pas laisser de lousse dans votre mèche. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment faire serrer. Pis l'autre que vous pouvez faire, c'est plus comme une grande boucle. Celui-là, vous allez toujours garder votre mèche à plat. Donc, vous allez faire un tour. Vous allez vous assurer qu'elle devienne plat, comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence, là. Je pense qu'on le voit bien, là, comme ça. Fait que ça, ça va plus faire des grandes boucles ouvertes. L'autre, ça va faire comme... comme une boucle de sirène. Pis moi, c'est plus ça que j'aime. Pis après ça, quand on les défait, ça va quand même faire des grandes boucles, mais je préfère quand c'est fait serrer. Maintenant que vos rouleaux sont mis sur votre tête, c'est assez long. Il faut attendre de 2 à 3 heures. Il faut que ça sèche. Moi, je vous conseille de faire ça le matin, très tôt, en vous levant, avant d'aller soit travailler ou sinon aller dans un événement. Prenez-vous d'avance ou encore... Vous pouvez dormir avec. Moi, je l'ai fait. C'est pas super confortable. On est capable de dormir pareil. C'est juste pas ultra confortable. Mais ça se fait. Pis le lendemain matin, là, vous avez vraiment, vraiment les cheveux frisés. Fait qu'on se revoit dans 2-3 heures. Salut! Donc, après 2-3 heures, on défait les papiers. Et voilà! Donc, ça vous donne des belles grosses boucles. Des fois, elles sont plus frisées que ça, j'avouerais. Sûrement que j'ai peut-être pas assez mis d'eau à l'intérieur. Fait que dans le fond, juste appliquer un petit peu plus d'eau, pis ça friserait un petit peu plus. Pis quand je glorie avec la nuit, comme je le mentionnais tantôt, c'est sûr qu'en l'air, c'est encore plus frisé parce qu'on passe quand même comme 8 heures avec dans les cheveux. Alors, c'est comme ça. Vous pouvez délousser vos boucles si vous voulez que ça soit comme juste un peu ondulé. Pour moi, comme ça, c'est assez... Je trouve ça... T'sais, ça donne pas énormément de volume. Fait que ce que vous pouvez faire avec un peigne, vous crêpez un petit peu, pis ça va vous donner un petit peu plus de volume. Mais ça fait super naturel. Pis vous voyez à quel point les boucles sont brillantes. Fait que ça, c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. C'est vu qu'on garde la santé des cheveux. Ben, on a les cheveux qui sont plus brillants aussi avec. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça va vous aider peut-être durant le temps des fêtes. Vous me laisserez savoir en m'écrivant dans les commentaires. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Pis de liker la vidéo. Alors, on se voit la prochaine fois. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501